Cette émission, ce stadeux, une belle histoire de personnes que vous connaissez bien, Alexandre, puisque c'est la famille Alphand, vous l'avez dit la semaine dernière. Il a sprinté, Luc, pour quitter le Dakar, pour quitter le Pérou, et se retrouver à Innsbruck pour supporter sa fille, qui a remporté quatre médailles au jeu des jeunes en ce qui concerne le ski, évidemment. Elle s'appelle Estelle et Clément Meunier était aux côtés de la famille Alphand. Mercredi, 8h du matin, après trois semaines de Dakar, et avant de repartir le soir même pour Kidsbull, Luc Alphand retrouve sa fille Estelle en pleine préparation pour le slalom géant du jour. Moment privilégié, rare aussi. Je suis allé au championnat du monde junior l'année dernière, et c'est la deuxième fois que je viens sur un événement un peu grand, quoi. Et puis après, sur les petites courses jeunes, presque pas. L'occasion est choisie. Porte-drapeau de la délégation française au JO de la jeunesse, vainqueur du Super G, médaillé du combiné et par équipe, Estelle Alphand est en lice pour une quatrième médaille consécutive. Cette fois, sous les yeux de papa. On a peut-être un peu de pression en plus, parce qu'il est là, il n'est pas là souvent, mais ça fait plaisir qu'il soit là. Estelle n'a que deux ans lorsque Luc décroche le classement général de la Coupe du Monde en 1997. Le poids de la famille, pas toujours facile à assumer. Déjà, il y a beaucoup de gens qui la regardent plus, parce qu'un peu les deux, parce qu'elle, elle se démerde pas trop mal, mais aussi parce que c'est la fille d'eux. Donc, il y a des gens qui croient que c'est un avantage, mais moi, je ne suis pas persuadé. Non, au contraire, c'est une pression supplémentaire. Estelle trace sa route fin de la première manche et les quatrièmes, juste derrière l'autre française, Clara d'Irez. Rien n'est joué. Chez les Alphands, on s'accroche. C'est simplement un état d'esprit que j'essaie de leur inculquer, en disant que oui, c'est bien d'avoir cette passion et de le faire, mais derrière, tu n'arriveras jamais à rien si tu ne travailles pas. Je suis un peu le papa sévère qui gueule à chaque fois et qui tape dedans. Donc, je ne suis pas super bien aimé à la maison, mais bon. Une dernière reconnaissance en famille pour quelques conseils. Juste le temps de regagner l'arrivée. Estelle Alphand est devant, mais rien n'est joué. Ça peut croquer une médaille, encore 30 secondes, on peut dire, mais ça ne gagnera pas. Au final, Clara d'Irez l'emporte juste devant Estelle. Luc Alphand est aux anges. C'est génial. Moi, je suis content pour Estelle, content pour surtout Clara. C'est génial. Et deux médailles pour la délégation. Quatre médailles en cinq compétitions disputées. À Innsbruck, Estelle Alphand s'est fait un prénom dans une famille qui n'a pas fini de nous étonner. Ça, c'est sur Alex Bouquet, un grand spécialiste du ski. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'avenir d'Estelle ? C'est une fille qui a un potentiel énorme. J'en parlais avec Yves Dimier, qui était l'ancien directeur des équipes de France, qui est maintenant en charge des sites de Sochi pour les Jeux de 2014. Il me disait que c'est le plus gros talent qu'on ait en France depuis Carole Merle, qui avait dominé au début des années 90. Et dans quelle spécialité ? Parce qu'elle a le choix, finalement. Elle a le choix, le slalom peut-être pas trop pour l'instant, mais on la verra surtout dans les épreuves de vitesse. Chez les Alphand, il y a en plus les deux frères qui sont là. C'est solide et c'est dur au mal. Vous l'avez vu, derrière le papa, il pousse comme il faut.